Dernier volet à présent de notre série sur l'Académie Fratellini. Ça y est, c'est le grand soir. Les apprentis artistes entrent en piste sous le chapiteau de Saint-Denis. Yelda Rangos, Merakmov, Sissia. Pour ces élèves en troisième année, c'est l'aboutissement d'un an et demi de travail. Ce jour-là, 350 spectateurs se pressent pour voir Vivace, la dernière création de l'Académie Fratellini. C'est chouette pour les enfants, puis je sais que c'est un super spectacle de qualité. Une vraie tradition du cirque, incontestablement, et puis visiblement une volonté aussi de transmettre. On est toujours surpris quand on est ici. C'est pas le cirque habituel. Vivace, c'est l'histoire de sept jeunes qui veulent vivre, sortir, s'amuser. Mais leurs plans sont sans cesse contrariés par l'arrivée de ce trublion. Un trublion qui a le virus de la tarte à la crème. On s'est inspiré des dessins animés de Texavery, où il y a beaucoup de courses poursuites entre des personnages. Il y a ce jeu de, avec bienveillance, aller taquiner les autres, essayer de voir à quel moment on peut lui faire une petite embûche. Ça devient un rêve à la fin, qu'enfin cette rencontre publique se fasse. Et c'est vrai que là, ils ont tout tenu. S'il y a le moindre petit souci, les uns se rattrapent avec les autres qui les aident. C'était vraiment une très belle première. Jérémy est le fil conducteur de ce spectacle. Tour à tour équilibriste ou comédien. Cet après-midi-là, il joue devant sa famille, 15 proches venus spécialement de Nîmes. Ça fait un petit stress, les jambes qui tremblent un peu plus. Et en même temps, très content de pouvoir montrer aussi ce qu'on fait à notre famille. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils venaient ici, en fait. En coulisses, Jérémy et ses camarades savourent et débriefent. Non, c'est là, mais c'est moi qui te suis. Et là, c'est toi qui m'as suivi. Je suis hyper heureux d'être sur scène. Je suis hyper heureux. Avant, on a peut-être la boule au ventre, on n'a pas forcément envie d'y aller. On se dit, pourquoi on fait ça ? Ça ne va pas forcément jusque là, mais finalement, une fois qu'on a joué, on sait pourquoi on joue, pourquoi on est sur scène. L'Ivas, une ode à la fête et au rire, un spectacle digne de professionnels, c'est à découvrir à l'Académie Fratellini jusqu'au 18 décembre.